Dans ce tutoriel vidéo sur les bases de la dynamique Rigid Body dans Maya, nous allons continuer pour le défi de l'Arena Steampunk Dynamica de Itribart à regarder les différents paramètres que l'on peut mettre en place pour animer un circuit un peu plus complet, comme on le voit ici, la balle qui est aussi au départ, qui prend deux pistes, qui est tapée par un marteau et qui est poussée ensuite par un aérateur vers une grosse caisse qui est à la base de l'Arena. Ici, on va essayer de voir comment on peut mettre les différents éléments en place et bien comprendre d'abord la possibilité de synchroniser, de kifrimer certains éléments, par exemple comme le marteau qui tape la balle au bon moment et qu'est-ce qu'il faut pour réussir à mettre cela en place. Voir aussi que l'on peut jouer dans le temps sur des contraintes, notamment la première contrainte qui fait osciller la balle et qui la fait tomber ensuite sur la première rampe est une contrainte nail que l'on met pendant un certain temps et ensuite que l'on décroche à la fin du clignotement de la boule rouge et on a ensuite la boule qui tombe sur la rampe, le marteau et l'aérateur qui s'enclenche pour envoyer la boule ici. On va regarder cela en détail et voir que l'on peut bien combiner l'ensemble de ces éléments, que ce soit collision avec active ou passive rigide body, ou que ce soit des contraintes ou que ce soit encore une fois des champs de force que l'on met en place. Pour commencer, on va regarder la première partie ici de l'oscillation. On a une oscillation de la boule qui se fait par rapport à l'axe de cette boule ici et qui vient donc osciller avec une contrainte nail. Le démarrage de cette oscillation ne peut se faire normalement qu'avec une force en présence. Alors, pas forcément totalement. Pourquoi ? Parce qu'on peut très bien imaginer... Alors ici, je vais repasser en mode pour que ce soit beaucoup plus lisible. Default rendering quality ici, de telle manière qu'on voit les différents champs de force qui n'apparaissent pas dans le viewport 2.0 ici. Et donc, on a la balle ici qui oscille par rapport à son point de pivot qui est située sur la balle ici. Donc, on a caché la contrainte. Ici, qu'on va faire apparaître. Voilà. Voilà. Ici, donc, on va revenir au début. Donc, cette contrainte ici qui est signifiée sous la forme d'une ligne et qui apparaît dans l'outliner sur rigide nail contrainte se fait, alors pour la contrainte nail à la différence, comme on l'a vu dans le précédent tutoriel, de la contrainte pin la contrainte nail se fait entre un objet rigid body actif et un endroit situé dans l'espace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, en fait. Voilà la contrainte nail. Elle peut être située n'importe où, au-dessus, et ainsi de suite. Donc, ici, je la situe pour la localiser, son point de pivot et son point, donc, d'oscillation. Nail est en... veut dire punaise, donc, comme si c'était punaisé, accroché, donc, dans l'espace. On accroche ici, donc, le nail dans une zone x, y, z et on laisse la boule, ici, rouge, de manière totalement effective. Il n'y a pas de lien entre l'origine nail contrainte et la boule de déplacement, ici, qui est au-dessus. C'est juste pour visualiser la position, donc, de cette contrainte, ici, qui va faire osciller, donc, la balle. Alors, la balle, si elle a, au départ, donc, une position comme celle-ci, la boule d'énergie, donc, je vais la descendre, ici, au niveau de la contrainte. Voilà, je sélectionne les deux, ici, on voit bien, donc, ici. Si la balle, donc, a une contrainte gravité, plutôt, un champ de force gravité associé, donc, originelle contrainte avec une position comme celle-là, eh bien, il va y avoir oscillation automatique, puisque la gravité va tirer vers le bas, donc, la force va tirer vers le bas, donc, la boule, pardon, et donc, faire osciller. Donc, ça, c'est une première chose qu'il faut savoir. Ça veut dire que si on lève, donc, la balle par rapport à sa position inerte, qui serait d'être perpendiculaire à un droit, par rapport, donc, à la contrainte, eh bien, il y a une oscillation naturelle, bien sûr, avec la gravité qui se met en place. Donc, ça, on peut le voir. Donc, on rappelle qu'il faut venir prendre le Relationship Editor, Dynamic Relationship, pour, ici, donc, avoir les champs de force, les collisions, les émetteurs, par rapport aux différents éléments de la dynamique, et puis qu'on puisse voir les relations. Donc, au bout d'énergie, on met juste le champ de gravité, ici. On va aussi, donc, stopper, donc, le keyframing que l'on a mis en place, ici, sur... Oups. En fait, on va remonter, rebobiner. On peut très bien supprimer le keyframing sur la contrainte Nail, en venant, ici, sur Constraint, et, voilà, un bouton dans la souris qui... Break... Oups. Break Connection, ici. Voilà. Donc, en fait, la contrainte est sur On. OK. Contrainte de type Nail, ici. Alors, pour créer cette contrainte-là, en fait, c'est simple. Il suffit de sélectionner un objet de type Rigid Body et de venir faire, donc, ici, contrainte Nail. À partir de là, le point de pivot de la contrainte Nail se positionne au droit de l'objet en Rigid Body qui reçoit la contrainte et il suffit de le déplacer pour le positionner à l'endroit que l'on veut par rapport au champ de force en présence de telle manière d'obtenir un mouvement éventuellement d'oscillation, ce qui va être le cas, donc, ici. OK. Je vais me mettre dans la vue perspective. OK. Ici. Voilà. OK. Et donc, à ce moment-là, voilà, on a une oscillation et on tape sur le mur qui est en passive Rigid Body. Alors, le seul petit détail, c'est que cet élément-là, l'aérateur, qui signifie, donc, la zone où on va avoir de l'air qui va sortir et donc un champ de force de type Airfield que l'on va mettre en place immédiatement après, ici, il n'est pas, donc, en passive Rigid Body. OK. Et on va l'appeler Aérateur. Donc, je ne reviens pas sur la création, donc, des éléments en rigide ou en passive Rigid Body. On l'a vu dans les précédents tutoriels. Donc, ici, je lance directement, donc, l'oscillation. OK. Voilà. Et donc, ça va taper. Ça ne s'interpénètre plus avec l'aérateur. Ça tape, ça se déplace éventuellement un peu. Pour la gravité tirant, donc, vers le bas, le mouvement, eh bien, à ce moment-là, donc, la boule essaie de se stabiliser, donc, en bas. OK. Alors, bien sûr, l'oscillation simple, c'est assez facile, donc, à comprendre son fonctionnement, mais on peut imaginer, donc, des fonctionnements différents. On peut très bien imaginer, par exemple, que la boule, la contrainte soit à peu près, donc, nail, soit au niveau de la boule. Donc, on va avoir, donc, la boule qui va normalement traverser et se tendre, donc, au bout de la contrainte, nail, ici, dont on définit, en fait, la longueur et qui va rester stable. Donc, là, comme on n'est pas tout à fait en face, eh bien, ça va osciller de part et d'autre, légèrement. OK. Donc, on comprend bien que selon la position de la contrainte, on peut encore faire un essai ici, par exemple, contre le mur, ici, eh bien, on aura, donc, une réaction de la balle, voilà, différente, par rapport à la gravité. Alors, si on a d'autres forces en présence, l'ensemble des forces en présence réagiront avec la contrainte nail. OK. Donc, ici, je vais remettre, donc, la contrainte nail, donc, la balle, OK, ici, la contrainte nail, ici, voilà, OK. Et donc, là, on a mis en place notre dispositif, donc, je mets en mode world, ici, pour relever un peu la balle, éventuellement, voilà. Ici, on a mis en place notre dispositif, donc, au départ, la balle ne va pas tellement osciller, si on la laisse comme ça, et elle ne va pas avoir ce mouvement que l'on a, donc, au départ. OK, donc, voilà, stabilise ici, OK. pour lui créer ce mouvement-là, au lieu de la faire osciller, comme on l'a fait naturellement, on va la pousser avec l'aérateur, et donc, avec un champ de force airfield. Donc, le champ de force airfield, ici, on sélectionne, je rappelle, l'objet rigidbody, et on vient dans le field, et on clique sur air, ici. Donc, on a vu que tous les champs de force avaient la possibilité de pouvoir travailler sur l'ensemble de l'espace, ou de manière localisée, comme on verra encore avec le deuxième champ de force de l'aérateur, en bas, qui permet de pousser la balle dans le container. Eh bien, là, on a, donc, un premier champ de force, airfield, ici, 1, qu'on va positionner au droit de l'aérateur, et sur lequel on va, donc, avoir une force, magnitude 10, pas d'atténuation, ici, ce sont, donc, les principales caractéristiques, et caractéristiques, aussi, qu'on avait vues, donc, c'est le volume, il n'y a pas de volume, ça veut dire que, on va pousser, ici, donc, que la balle, avec une force de 10, de manière globale, sur l'ensemble de la scène. Ok. Donc, on relance la simulation, ici, et donc, on a la balle qui se déplace, un peu, ok, et on réglera, donc, bien entendu, ici, la position du champ de force, éventuellement, donc, sa force, ok, et éventuellement, aussi, son atténuation, peut-être qu'on ne veut pas, la force sur l'ensemble, donc, du dispositif. Donc, je rappelle, juste à titre indicatif, qu'il est intéressant, donc, de se mettre dans une des vues, par exemple, la vue ici, de côté, size, et de venir faire un create, mesure tools, distance tools, pour avoir, donc, une mesure, ici, 1,45, globale, de, de la distance entre les deux éléments, ici, entre le champ de force et la boule. Donc, ça veut dire que je peux venir, donc, sur le champ de force, modifier, encore une fois, donc, la distance, ici, donc, j'ai une max distance à 5, je peux le mettre, par exemple, simplement, par exemple, à 4, ça suffira largement, ça veut dire qu'au-delà de 4, eh bien, j'ai plus, autour, de manière sphérique, sur les trois axes, je n'ai plus d'influence du champ de force, airfield, sur la balle, voilà, ça c'est une autre méthode, je peux rajouter de l'atténuation éventuellement, ça veut dire qu'au bout de la distance de 4, en plus, donc, la force décroît au fur et à mesure, et devient nulle au bout de 4, bien entendu, voilà, donc ici, on va augmenter un peu la magnitude, on va la mettre à 20, et on va lancer, donc le rendu. Alors, on a le rendu, la simulation, pardon, on a la possibilité aussi, en appuyant sur la touche T, en ayant sélectionné un champ de force, d'avoir des paramètres ici, d'atténuation, de max distance, et on peut ramener ces valeurs-là, de manière interactive, pour éviter le mesure tools. Le mesure tools a l'avantage de faire une mesure sur l'ensemble de la scène, et nous donner des indications sur la mesure, au-delà d'un seul champ de force ici, mais ici, on a la possibilité, en appuyant sur T, d'avoir trois paramètres, du reste, magnitude, atténuation, et max distance, qui sont les trois paramètres principaux. Ici, on n'a pas, pour l'instant, enclenché le volume control, qui est le quatrième paramètre très important, que l'on enclenchera, donc, dans le champ de force, le deuxième champ de force en bas, vers le container. Ok. Donc ici, je peux jouer un peu, si je veux être plus précis, ou jouer encore jusqu'à 4, par exemple, ou 3 et quelques. Voilà, 3. Et on lance, donc, la simulation. On voit ce que ça donne, et on peut éventuellement, donc, rallonger le max distance, pour que la balle ait un peu plus, donc, de possibilités. Ok. Donc ici, on va augmenter la magnitude, donc ici, on est en mode interactif, allons-y. 30. Ok, ici, donc, la balle, ici. Ok. Alors, chose qu'il ne faut pas oublier, c'est d'enclencher, donc, le champ de force ici, donc, dans Dynamics Relationship Editor, toujours vérifier ça. Là, je trouvais que la balle, donc, ne bougeait pas trop, et donc, à ce moment-là, effectivement, là maintenant, elle va décoller. Voilà. Ok, voilà. Donc là, on a une belle oscillation poussée par l'air. Ok. On revient sur le champ de force, magnitude, on redescend un peu. Donc, 20, 10, 18, une quinzaine. Voilà, on relance la simulation. Donc, toujours penser, dans le Dynamics Relationship Editor, venir cocher, donc, les bons champs de force. voilà, ici, donc, j'ai une belle oscillation. Ok. Et ensuite, ce qu'il me reste à faire, pour commencer la première partie de mon parcours, c'est de réussir, donc, à décrocher, par rapport à la contrainte, parce que, elle reste, cette contrainte reste valable, suspendue. Donc, la balle reste suspendue à la contrainte nail, ici. Et donc, on ne peut pas faire avancer la balle, comme on veut. Alors, c'est l'avantage et l'inconvénient, ici. Donc, ici, vers 42, on voit que la balle est un peu à son maximum, je dirais, entre guillemets, avant de retomber. Et donc, on va décrocher la contrainte nail, donc, on va venir ici. Ok. Donc, on va relancer. Ok. On stoppe, on avance tout doucement, et, voilà, vers 36. Ici, on va mettre encore une valeur sur ON, pour ton droit sur Key Selected, donc, on est toujours sur ON. On avance clé par clé, c'est l'avantage de voir la dynamique, aussi, donc, frame après frame. step forward one frame, ici, sur cette variable-là. Ça nous permet de poser, au fur et à mesure, donc, des valeurs. Ici, on voit que la contrainte est passée en mode pointillé, donc, dans le visuel, et je mets, donc, une clé qui sélective, je suis en mode OFF, ici. Donc, je relance la simulation, ici, maintenant, globalement, avec deux clés, une ON et OFF, qui permet de faire la bascule, contrainte appliquée, pas appliquée, et la balle décroche. Donc, on voit toujours la contrainte ici, c'est pour ça que je l'ai mis sur un layer, un display layer, pour l'enlever. Elle est plus active, mais le fil reste accroché, pour nous montrer qu'il y a toujours cette contrainte-là. Et ensuite, donc, on a la balle qui continue son parcours. Alors, ça peut lui poser un petit problème, éventuellement, ici, on relance, au début. Donc, la balle arrive sur le rail, ici, sur le couloir, sur la passerelle, ici, sur lequel on a mis, on l'a déjà vu sur les précédents tutoriels, des caractéristiques dynamiques, donc le moins de sinesse, par exemple, le dumping, static friction, dynamique friction, qui sont à zéro, ici. Et donc, on va mettre 0.2, ici, pour freiner un peu la balle, qui va un peu vite, et qui va donc arriver trop vite, sur la deuxième passerelle, et qui va passer à travers. Alors, qui va passer à travers, vous allez me dire, c'est bizarre, que même arrivant vite, elle passe à travers, elle ne devrait pas, puisque, on est en passive rigid body, il devrait y avoir collision automatiquement. Ok. Donc ici, donc, on a une dynamique, un rigid body, donc une dynamique beaucoup trop forte. Oups. Limité, donc. Ok. Voilà, la balle est entraînée, elle rebondit, et elle descend. bon, on s'est tout à fait synchronisé maintenant, parce qu'on a changé un peu les niveaux, et donc le marteau sort un peu trop tôt, on va voir comment on le synchronise du reste. Ok. Et donc, à ce moment-là, alors, pourquoi j'ai limité, donc, la vitesse de la balle, ici, pour qu'elle arrive plus doucement, sur l'autre élément de passerelle, elle arrivait beaucoup trop vite. Alors, arrivant beaucoup trop vite, qu'est-ce qui se passe ? entre deux frames, il y a une frame où la balle est juste avant, en définitive, et donc, à ce moment-là, la solution de dynamique ne la voit pas en collision avec la passerelle, et ensuite, à la frame suivante, elle va tellement vite qu'elle passe de l'autre côté, et à aucun moment, il y a la mesure de la future collision, collision, pardon, faite entre les deux éléments, par le système, donc, le solveur de collision. Soit on est trop tôt, trop loin, soit on est trop tard, trop loin dans l'autre sens, et donc, à aucun moment, il y a possibilité de collision. Alors, ce paramètre-là, on peut le changer. On peut changer aussi le paramètre, on le verra dans les prochains tutoriels, ici, de Edit Over Sampling et Cache Seating, qui nous permet, donc, de faire de l'interframe, jusqu'à quatre frames, donc, quatre calculs entre deux frames, et ce qui permettrait de résoudre ce problème-là. Donc ici, j'ai préféré ralentir pour faire plus simple, dans ce tutoriel de base, mais normalement, si on voulait garder la même vitesse, la même force, on viendrait jouer sur l'Edit Over Sampling et Cache Seating, ou sur les paramètres du solver, Rigid Solver, ici, que l'on peut, donc, retrouver, ici, Rigid Solver 1, sur lequel on travaille, où on va avoir, donc, ici, dans l'attribute Editor, après avoir sélectionné un des éléments qui travaille avec le solver, on peut le retrouver comme onglet, ici, Rigid Solver 1, et on a un Step Size, on a une collision tolérance, un Scale Velocity, un Start Time, bon, et principalement, on va travailler, donc, on peut changer les états aussi, les States, mais on va travailler aussi, sur, principalement, sur le Step Size, ici, que l'on peut diminuer, et sur le collision tolérance, ici, qui vont être les deux paramètres, qui vont nous permettre d'ajuster, donc, justement, la problématique que l'on rencontre, donc, ici, au niveau de la passerelle. Tout ça, je ne l'ai pas, bien entendu, mis en place, qui font partie, donc, du mode expert, je dirais, entre guillemets, donc, de la dynamique dans Maya en Rigid Body. Ici, on va se contenter, donc, de ralentir la balle, ce qui est déjà pas mal, avec les paramètres, donc, de dynamique, éventuellement, de damping sur la balle, où on aurait pu mettre, comme on l'a vu dans les précédents tutoriels, ici, ok, et donc, la balle arrive, elle arrive un peu tard, puisqu'on la ralentit, en plus, ok, on a mis moins de force au début, donc, on a dû la ralentir après, ou plus de force au début, et la ralentir après, toujours est-il qu'elle arrive ici, on avance frame après frame, et ici, pour recaler la collision, eh bien, alors, le problème, c'est que, ici, l'objet est déjà en active Rigid Body, donc, on va redémarrer, on va venir sur le marteau, ici, sortir, donc, le marteau, comme objet de Rigid Body, ici, donc, je viens dans l'outliner, et je viens simplement, donc, supprimer Rigid Marteau, ici, ok, et donc, à ce moment-là, je peux relancer la simulation, et attendre que la balle arrive, et quand la balle va arriver au droit, on va voir, donc, la collision, et recaler, donc, le mouvement, juste, la clé d'animation, du marteau, ok, la balle arrive, voilà, ok, on avance, step by step, ok, et donc, là, ça traverse, et donc, on veut que la balle soit tapée, ici, en 209, on voit qu'on est bien décalé, ici, et donc, on peut, ici, donc, poser une clé d'animation, ok, Key, Selected, ok, supprimer ces deux clés-là, Delete, c'était les précédentes clés, rebobiner, donc, on a notre clé, déjà, de départ, et il ne reste plus qu'à faire la clé de départ, la clé de fin, pardon, il ne reste plus qu'à faire la clé de départ, du marteau, c'est au système que ça, ça nous permet d'avoir deux clés, ici, qui vont être bien, en cohérence, avec le déplacement, donc la balle, donc, bien sûr, il ne faut plus rien toucher au-dessus, en termes de paramétrage, ça va sans dire, tous les paramètres, passerelle, nail, air, field, il ne faut plus rien toucher, bien entendu, ok, et donc ici, on va, en 207, on va donc déplacer le marteau, voilà, pour qu'il soit ici, ok, poser une clé d'animation, qui sélective, voilà, et donc, voir la réaction maintenant, le marteau sortant, alors, bien entendu, le marteau, il faut maintenant le remettre, donc, en passive rigid body, donc, ce n'est pas aérateur, c'est marteau, ok, great, et venir, donc, à ce moment-là, continuer, la simulation, et la balle est poussée, à ce moment-là, alors, voir ce que devient la balle, ok, et on va relancer, donc, la simulation, et au fur et à mesure, donc, selon comment la balle arrive, dans la partie basse, ensuite, après avoir été tapée par le marteau, eh bien, on va la pousser avec le dernier aérateur, donc, voilà, c'est donc la balle, la balle disparaît, et poussée fortement par l'aérateur, par le marteau, alors, elle est poussée fortement par le marteau, pourquoi ? parce que, bien sûr, le marteau, donc, a son rigid body, et a un mode sinèse de 0,6, donc, on va le ramener à 0,1, ici, et on va relancer, ok, donc, on peut faire intervenir aussi la masse, c'est un autre paramètre, donc, ça fait pas mal de paramètres à faire intervenir, donc, on va laisser pour l'instant, donc, l'intervention de la masse, on ne va pas le faire, mais dans les collisions, c'est important, de faire intervenir éventuellement la masse, pour jouer sur les forces, donc, d'un objet par rapport à un autre, bon, là, on joue sur le bon de sinèse, et effectivement, donc, on a quelque chose qui va aller moins vite, ici, et on va pouvoir enclencher, donc, alors, on a la zone d'aération, ici, on a l'aérateur, donc, là, je vais un peu plus vite, vous avez compris le principe, on a un champ de force qui est ici présent, avec, donc, l'aérateur, donc, si je reprends ma boule d'énergie, je lui mets, donc, le deuxième champ de force, airfield, ici, que j'avais préparé, sur lequel, donc, que j'avais mis, donc, c'est sur l'aérateur qui est, ici, donc, dans l'outliner, donc, on a le marteau, c'est réglé, le deuxième champ de force, ici, airfield, qui est dans l'aérateur, enfin, qui est en part en fond de l'aérateur, mais qui est devant, par rapport à son volume, et ici, dans l'attribut editor, et bien, je vais, je vais, donc, faire, un, use max distance, et puis, un champ de force, alors, on peut très bien voir, si on a, donc, voilà, ici, ok, voilà, hop, on a à peu près, donc, le use max distance, qui est à peu près la taille, donc, du volume, ici, les deux venant se compléter, éventuellement, donc, soit on met l'un, soit on met l'autre, donc, use distance, ici, donc, on a le volume, donc, on a un élément, ici, de volume spatial, donc, on peut définir quelque chose de plus compliqué, qu'un max distance, qui est sphérique, en fait, là, on a une forme, dans laquelle se propage le champ de force, ça peut être cubique, ça peut être cylindrique, ça peut être conique, ça peut, on le définit par un autre élément, aussi, un objet, donc, ici, on a le champ de force, qui est poussé dans le cylindre, avec une certaine magnitude, sans atténuation, ici, une force de 60, et donc, on va voir ce que ça donne, ici, la balle passe à travers, ok, donc, on va relancer, puisqu'on vient de l'activer tout juste, ici, et voir éventuellement, donc, si on a assez de force, sur l'alérateur, pour le pousser, la balle arrivant, effectivement, assez rapidement, et on va ajuster ce dernier paramètre, ici, ok, donc, a priori, la magnitude n'est pas assez importante, on va quasiment, donc, la doubler, ici, voilà, et relancer, donc, la simulation, alors, ce qu'il faut vérifier, c'est que la balle, passe bien à travers, donc, bien entendu, le, le cylindre, donc là, on a mis un petit clignotant, pour signifier que, l'aérateur, va être en fonctionnement, la balle arrive, ici, la balle passe bien, donc, dans le champ de force, ok, ici, on va rebobiner, déplacer légèrement le champ de force, l'ajuster, le remonter éventuellement, pour qu'il soit touché plus tôt, par, dès qu'il touche la balle, qu'il soit touché plus tôt, par le, la balle soit touchée plus tôt, par le cylindre, de l'aérateur, ici, ok, on va relancer la simulation, ok, voilà, c'est relancé, la balle va arriver, ok, donc, beaucoup trop, trop bas, l'aérateur, ici, la balle part trop, trop tôt, il faut encore le remonter, ici, qu'il rentre vraiment, dans l'aérateur, tout de suite, et qu'il soit poussé, donc, vers l'élément, ici, et, tout de suite, c'est, c'est déçu, c'est, 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 Sous-titrage FR ?